Pour calculer l'amplitude d'un angle formé par deux vecteurs U et V, on peut procéder comme ceci. On calcule d'abord le cosinus de cet angle au moyen du produit scalaire des deux vecteurs ordonnées divisé par le produit de leur norme. Le produit scalaire c'est abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote et la norme d'un vecteur c'est la racine carrée de son abscisse au carré plus son ordonnée au carré plus sa cote au carré. C'est ainsi que nous trouvons comme cosinus de alpha cette fraction là et la fonction cosinus exposant moins 1 de la calculette nous livrera alors l'angle alpha. On fait ça comme ceci. Nous avons cosinus exposant moins 1 écrit en jaune. Donc on va activer la touche shift pour jaune. Je clique sur shift. Clique. Maintenant je clique sur cos. Clique. Et dans le display nous avons bien la fonction cosinus exposant moins 1. Maintenant il suffit d'entrer cette fraction. Allons-y. Clique sur fraction. Le numérateur c'est 13. Clique. Clique. Maintenant touche vers le bas. Clique. Racine carrée de 14. Donc clique. 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 Maintenant touche curseur vers la droite une fois. Clique. Comme ça on est sorti de la racine. Cette racine va être multipliée par la racine de 26. Donc racine. Clique. 2. Clique. 6. Clique. Maintenant avec la touche curseur vers la droite on sort de cette racine. Clique. Et maintenant on se met derrière la fraction. Clique. Pourquoi ? Pour y fermer la parenthèse. Clique. Il est vrai qu'on ne doit pas fermer cette parenthèse. Mais mathématiquement c'est plus propre comme ceci. Maintenant on clique sur Enter. Clique. Et voilà. Casio nous livre l'amplitude de cet angle alpha. C'est 47.048.02 et quelques poussières. Degré. Mais on peut aussi calculer cet angle alpha de façon directe avec la calculette. Je vais vous montrer comment. J'efface d'abord tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Voilà. Pour déterminer l'angle formé par ces deux vecteurs. On va d'abord dans le menu. Clique. Ensuite on va dans le champ 5 pour les vecteurs. Donc je clique sur 5. Clique. Casio demande que je définisse le premier vecteur que Casio appelle A. Donc je clique sur 1. Clique. Quelle est la dimension du premier vecteur ? Mais 3. Alors je clique sur 3. Clique. Et maintenant Casio attend la coordonnée du premier vecteur. C'est 3, 1, 2. Donc. Clique sur 3. Clique sur Enter. Clique sur 1. Clique sur Enter. Clique sur 2. Clique sur Enter. Voilà. On a le vecteur 3, 1, 2. Maintenant on va entrer le deuxième vecteur. Pour cela on va dans le menu. On va dans le champ des vecteurs. On y est déjà. On peut confirmer ça par Enter. Et Casio attend qu'on définisse le deuxième vecteur. Qu'il appelle B. Je clique donc sur 2. Clique. La dimension du deuxième vecteur c'est également 3. Clique sur 3. Clique. Et là on entre la coordonnée du deuxième vecteur. 1, 4, 3. Donc 1, Enter, 4, Enter, 3, Enter. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces deux vecteurs entrés ? Il y a plusieurs options. Donc on clique sur cette touche Option. Clique. Nous allons faire un calcul vectoriel. Ici, Vector, Rechnung en allemand. Donc on clique sur 3. Clique. Et quel type de calcul vectoriel allons-nous faire ? Là aussi, il y a plusieurs options. Donc on clique de nouveau sur Option. Clique. Maintenant on va avec la touche curseur vers le bas. Une fois vers le bas. Clique. Et nous voyons ici Winkel, angle en allemand. Donc on choisit le 3. Clique. Quel angle souhaitons-nous calculer ? Il y a de nouveau plusieurs options. Donc je clique sur Option. Clique. D'abord, on va choisir le vecteur A, qui est pourvu ici du chiffre 3. Donc je clique sur 3. Clique. Maintenant le deuxième vecteur sera séparé du premier par le point virgule, qui est écrit là en jaune. Pour jaune, je clique sur Shift. Clique. Et maintenant, sur cette touche-là, clique. Et nous voyons le point virgule. Quel est le deuxième vecteur ? Il y a de nouveau plusieurs options. Donc on clique de nouveau sur Options. Clique. Le deuxième vecteur, c'est le vecteur B, pourvu du chiffre 4. Donc je clique sur 4. Clique. Ici, on peut fermer la parenthèse. On ne doit pas. Et maintenant, un clic sur Enter. Clique. Nous livre de suite l'angle formé par ces deux vecteurs U et V. C'est bien 47,04802 et quelques poussières de gré. Donc voilà comment cette calculette peut déterminer l'angle formé par deux vecteurs de façon très rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada